Monsieur le ministre Tjernolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président aussi du conseil d'administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional, également président de l'APD, Alliance pour la Paix et le Développement. La pandémie du coronavirus frappe le monde entier, notamment notre pays, le Sénégal, et vous suggérez aujourd'hui la tenue d'un conseil présidentiel sur l'économie, étant convaincu que nous allons vers une situation des plus difficiles. Que craignez-vous exactement pour le Sénégal au sortir de cette crise ? Vous me permettrez d'abord de saluer les mesures prises par son Excellence M. le Président de la République, Makisal, et saluer la cohésion nationale autour de lui, afin que nous puissions mettre toutes nos énergies pour faire face à ce fluo qu'est le coronavirus. Je crois que vraiment les Sénégalais ont compris que des fois il faut qu'on se mette autour de l'essentiel. Quand notre pays aussi est menacé, ça c'est à saluer et il faudrait que nous puissions aller dans ce sens-là. J'y ajoute maintenant qu'on a prévu donc de mettre en place un dispositif médical pour la prévention, pour l'encadrement des personnes, pour une bonne communication. Je crois que c'est quelque chose que je salue. Mais ce qu'il faudrait faire, il faudrait qu'on se rende compte que nous devons un soutien à l'économie. Et que notre pays, mais je ne le souhaite pas, si ça continue dans des mois, nous allons connaître des situations très difficiles. Parce que vous savez que nous avons affaire à un pays qui est sous-développé. Un pays qui vit des recettes du port autonome de Dakar, qui vit des taxes payées par les entreprises et par les ménages, et par l'apport de nos parents immigrés. Tous ces secteurs connaissent maintenant un ralenti. On ne va plus avoir beaucoup d'entrées au port autonome de Dakar parce que les importations vont baisser. Les immigrés n'envoient plus d'argent. Et l'État va faire face à des charges fixes qui sont le paiement de la masse salariale et l'exécution de son budget. Donc ça va être très difficile. Vous craignez qu'il ne puisse supporter ces charges-là ? Non, l'État avait des problèmes de trésorerie. Ça va s'accentuer parce que quand les recettes fiscales, quand elles rentrent au niveau du port autonome de Dakar, quand un pays qui vit d'importations n'arrive plus à avoir des importations, il ne suffit pas d'être un économiste qui sortirait de HEC ou de je ne sais quoi pour pouvoir comprendre qu'il va y avoir des problèmes de faire face aux charges fixes de l'État du Sénégal. Ceux qui faisaient du commerce, qui n'ont plus la possibilité d'importer et qui vont voir le stock s'épuiser, vont avoir des problèmes. Et ce qu'ils vont faire, ça veut dire que ceux qui restent des stocks qui ont été importés vont connaître une inflation de prix. L'un dans l'autre, nous allons vers des conditions de vie très difficiles qui nécessitent que son Excellence, M. le Président, la réplique, puisse convoquer un conseil présidentiel pour que nous puissions parler du soutien à l'économie. Quels sont les comportements que nous devons aborder par rapport aux dépenses que nous allons faire, par rapport à nos modes de vie, par rapport à notre façon de manger et quels sont les efforts que tous ceux qui ont un minimum puissent venir participer à l'effort de guerre et quelles sont les différentes réformes que l'État du Sénégal doit pouvoir mettre en place pour qu'au-delà de contrer le virus, que nous puissions avoir des attitudes économiques qui vont nous permettre d'en tirer le profit. Parce que, regardez-vous bien au niveau de l'Europe où tout est arrêté, l'industrie européenne va continuer à fonctionner. Qu'est-ce que ces pays vont faire ? Ils vont peut-être penser à aller vers une délocalisation de leur entreprise. Il faudrait que nos zones économiques, que nous puissions commencer à aller travailler et que la PIX tente déjà la main à la Chine et à d'autres pays pour que nous puissions aujourd'hui mettre en place très rapidement des structures pour délocaliser des produits. Pour la délocalisation, ça demande des réformes. Il faut qu'on puisse voir notre code de travail, que nous puissions voir nos taux horaires, nos comportements, pour que nous puissions accueillir ces industries-là et avoir une main-d'oeuvre qualifiée pour que nous puissions y travailler. Je pense aussi que c'est cette affaire nationale que nous devons faire par rapport à l'économie. Les différentes réformes et incitations que nous devons mettre en place nécessitent que le président de la République, de mon point de vue, et c'est très humblement que je le dis, convoque un conseil présidentiel sur le soutien à l'économie. À quelle réforme économique devrait-il procéder, si vous avez une proposition en ce sens ? Nous avons des entreprises qui vont sous peu être confrontées à des règlements des comptes qui avaient des chantiers qu'ils faisaient pour l'État du Sénégal. Il va falloir regarder tout cela. Il y a aussi des entreprises qui vont aller au rabais parce que les gens ne vont plus donner la production qu'il fallait. Il faudrait faire comme les autres pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir ces entreprises-là ? Quelles sont les entreprises où les zones sont infectées par le virus et qui ne vont plus pouvoir aller au travail ? Comment est-ce que nous pouvons les soutenir ? Quel effort devons-nous demander à la Banque centrale aujourd'hui pour penser à régler le problème des économies des pays qui sont affectés par le virus ? Quel doit être le comportement du secteur bancaire ? Et quels sont les efforts que les grandes entreprises, que les personnes qui sont nantes, qui ont de l'argent, peuvent, dans un effort collectif, faire pour aider l'économie du Sénégal ? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour conscientiser les populations, pour changer leur mode de vie, leur mode de consommation, pour que nous puissions ne pas dépendre de l'importation ? Parce que vous savez, on a un pays qui dépend de l'importation. Il faut tout de suite penser à faire la valorisation de nos produits locaux pour que nous puissions manger autrement, nous habiller autrement et nous soigner autrement. Je pense que tout ça, ça doit faire l'objet d'une discussion entre les acteurs pour que nous puissions avoir une prise de conscience que nous allons vers des mois qui sont difficiles, qui demandent d'autres comportements, d'autres incitations, d'autres réformes. Le Sénégal, malheureusement, n'a pas l'habitude de l'évaluation. Le Sénégal n'a pas l'habitude de la prévention, mais nous sommes dans un pays de réaction. La réaction ne mène pas le monde. Il faut envisager, il faut planifier, il faut évaluer pour que nous puissions faire face aux défis. Et il y a aujourd'hui quelque chose aussi que je vais me donner l'occasion de souligner. Le pays de la République avait peut-être senti, en mettant un accent particulier sur zéro déchets, sur le cadre de vie, par les encombrements, par la nécessité de revoir nos comportements. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons senti la véritable nécessité de régler nos écosystèmes, de veiller à notre cadre de vie, d'être sains, de protéger l'environnement, parce que ça impacte sur nous. Nous avons bouleversé les écosystèmes et nous sommes en train de les vivre. C'est pourquoi nous devons mettre un accent particulier sur le problème des changements climatiques et sur la préservation de l'environnement. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre par semaine. Ça doit être une attitude permanente et le Sénégal doit penser à la solution majeure qui est au-delà de collecter les déchets, il faut aller les transformer pour en faire des valeurs ajoutées. Et parce que prendre des déchets et les mettre en mobeuse, ça ne peut pas continuer. Si vous collectez chaque jour une matière première qui n'est chaque jour, parce que nous les produisons chaque minute, chaque instant, il faut aller les transformer, les valoriser. Tant que nous n'aurons pas mis en place des industries de transformation et de valorisation des déchets, nous continuons à les voir retourner chez nous et à nous encombrer. Ce sera un travail inutile. Et ces transformations et valorisations pourraient même booster l'économie en quelque sorte ? Oui, on dit, vous entendez les gens dire que les déchets sont un trésor. Oui, c'est un trésor. Parce que quand vous prenez les déchets, vous les transformez, vous en sortez des produits. Ces produits, c'est ce qu'on appelle les plus-values. Et vous créez des emplois. Et vous avez des possibilités d'avoir du compost, de l'engrais pour aller régler le problème de l'agriculture. Vous avez la possibilité d'avoir du gaz. Vous avez la possibilité de créer des sources d'énergie. Et vous mettez, c'est un transfert de technologie. Vous mettez en place les usines. Et il y a des gens qui veulent nous mettre des usines en beauty, les gérer pendant un certain temps et les laisser dans un patrimoine du Sénégal. Je pense que l'accent particulier devrait être mis sur les unités de transformation et de gestion des déchets. Parce que le CETC, nous l'avons connu avec tous les pouvoirs. Et chaque fois que nous terminons le CETC, regardez le tour de la ville. Les gens commencent à occuper encore les espaces qui ont été déguerpés. Ils vont commencer encore à mettre les saletés dans la rue. Parce que les déchets sont produits chaque minute, chaque heure. Nous les produisons tous les jours. Il faut les transformer. Vous avez des choses qui étaient en bobes qui reviennent ici au Sénégal, dans la ville. Parce que les bougements, ils vont aller là-bas. Ils font de la récupération. Ils les amènent ici en ville. Alors que si nous avions l'unité de traitement et de gestion, on les aurait transformés en produits que nous pourrons utiliser autrement. Il n'y aura pas le retour de ce que nous avions déjà déversé en bobes et nous allons créer des emplois. Je le répète, ça fait des mois. J'ai fait des vidéos. J'ai écrit. J'écris partout. que la meilleure manière de gestion des ordures, c'est la communication et l'unité de traitement. Tout le reste maintenant, c'est de mettre en place des unités mobiles, des gens qui vont utiliser les techniques de surface pour les collecter et les amener au niveau des unités de transformation. Monsieur le ministre, l'État a aussi décidé de la suspension de certains vols. Ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur le transport aérien et ce qu'il a apporté sur l'économie. Mais vous avez été aussi ministre du tourisme. Quel peut être également l'impact sur ce secteur ? Vous parlez du tourisme, mais c'est tous les secteurs qui vont être touchés. Parce que le tourisme est un secteur dont la matière première, c'est le voyage. Les gens n'ont pas le temps de voyager actuellement parce que les gens ne peuvent plus sortir de leur maison. Et les gens regardent les destinations. Et au niveau de chaque destination où il y a des cas de virus, les populations ne vont pas y aller. Aujourd'hui, vous avez le transport aérien, le transport maritime, le transport ferroviaire, tout est au ralenti. Donc, il y a une impossibilité de mouvement des populations. Donc, le tourisme va baisser de façon drastique. L'artisanat va connaître une baisse. Tous les secteurs qui vivent du voyage vont connaître des problèmes. Il va falloir maintenant que nous puissions profiter de cette baisse du tourisme pour développer un tourisme intérieur. Il faudrait que les gens qui avaient l'habitude d'aller à Dubai, d'aller à France, aujourd'hui, qu'ils voulaient même se protéger, qu'ils partent avec leur famille dans les hôtels, dans les zones touristiques du Sénégal pour aller au Moos, se reposer, décompresser et aider ces hôtels-là à régler leurs certes fixes. Parce que si les touristes ne viennent pas aussi, les hôtels vont fonctionner, vont payer le personnel, vont payer l'électricité. Et bien, bon, il ne faut pas qu'ils ferment. Donc, créons une dynamique de tourisme intérieur pour que les gens puissent aller là-bas, être dans des chambres, dans des endroits où on va respecter aussi les mesures qui ont été dictées par le corps médical, pour respecter les distances, pour réglater les mesures des jeunes, mais faire du tourisme parce que nous n'allons pas mettre le pays en berne. Il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec le virus. Il faut qu'on communique pour dire aux Sénégalais que le monde a eu à connaître dans sa trajectoire des fléaux, des maladies, mais il faut avoir les comportements qu'il faut pour essayer de vivre avec. Il faut que notre gouvernement fonctionne, il faut que nos structures fonctionnent, il faut que les gens aillent au travail. Mais ne poussez pas les gens à rester chez eux, à être attentifs, que l'administration soit au rabais. Je crois que ça va être catastrophique. Il faut, dans le cadre de la communication, apprendre aux gens à vivre avec le virus, à travailler, à continuer leurs activités économiques pour que nous puissions changer de mode de vie, de mode de fonctionnement et faire donc les meilleures réformes. Tout ça, ça peut se discuter au niveau du Conseil de l'Université. Si bien sûr, on n'arrive pas au confinement, comme dans certains pays, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Même dans les pays où il y a confinement, ils laissent des portes de sortie pour que l'économie bouge. Un pays ne peut pas être au rabais. On ne peut pas mettre tout le monde en prison, tout le monde dans les maisons, personne ne bouge. Ça, ça va être catastrophique. Non, c'est pourquoi il faut, dans la communication, apprendre aux gens à vivre avec le virus. Il faut que les gens bougent. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens fassent de la production. Chacun doit veiller à exercer son métier en respectant les règles indiquées par le corps médical. C'est ça la meilleure communication. Sinon, ce qui va se presser, vous avez tué l'économie, le pays va aller vers des ruptures de stock. Le pays va avoir des manques et ça va créer des explosions populaires. Vous savez ce qui va se passer ? Vous avez vu aux États-Unis, les gens sont allés attaquer les supermarchés. Pour s'approvisionner, c'est ce qui a poussé le président Trump à dire, soyez sereins, ça va bien se passer. Parce que si les nantis vont puiser les réserves qu'il y a dans les marchés, les populations qui sont diminues, quand elles vont être confrontées à des problèmes de ventre, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont attaquer ce qui reste des marchés et être dans la rue, je ne le souhaite pas. C'est pourquoi il faut une bonne politique d'encadrement économique pour que le corps de contrôle, le ministère du Commerce, veille à ce que les inflations ne puissent pas se faire, que les éléments essentiels que nous produisons puissent être utilisés pour que les Sénégalais puissent consommer autrement. Il faut de la prévention. Le Sénégal a un défaut de prévention. Nous sommes toujours réactifs. Aujourd'hui, on doit voir tout ce qu'il y a dans le pays que nous pouvons utiliser pour remplacer les rires que nous importons, pour remplacer les autres produits que nous importons pour que nous puissions commencer à mettre en place une dynamique de consommation de nos produits locaux, que nous puissions conscientiser les gens pour que nous puissions, avec des pensées utiles, que le folklore, que les possibilités que nous faisions, que nous sommes dans des positions où nous devons faire une gestion rigoureuse du peu que nous avons pour faire face à ce qui nous arrive. Parce que nous ne connaissons pas la séquence temporelle du mal. Quand vous ne connaissez pas la séquence temporelle du mal, vous devez aller vers un changement de comportement. Vous devez penser à des réformes. Vous devez penser à des incitations. Et ce qui nous est arrivé aujourd'hui doit nous appeler aussi demain à avoir d'autres comportements, à savoir que nos projets ou nos modèles de développement ou nos priorités peuvent être ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte actuellement et dans le monde que les plateaux médicaux sont des choses qui sont essentielles dans un pays. Parce que nous ne pouvons plus évacuer. Nous avons des professeurs. Nous aussi, aujourd'hui, nous avions les plateaux médicaux qu'il faut. Avec les ressources humaines que nous avons, aujourd'hui, nous aurions été en train de travailler pour trouver le virus. Parce que nous avons des compétences. Nos professeurs écrivent dans les revues scientifiques. Ils ont formé des gens qui sont en Tunisie et au Maroc. Et désolé qu'ils ont, et torturé qu'ils sont, ils ont obligé de leur envoyer leur malade. Alors que c'est eux qui les avaient formés. Ils écrivent dans les revues scientifiques. Ils quittent ici pour aller en France, à Bordeaux, travailler dans de grandes unités industrielles. Parce qu'ils n'ont pas les plateaux médicaux ici. Il faudrait qu'on règle ce mal. Parce que les gouvernements qui ont eu à gérer ce pays, et ne le disent pas, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas dire, ont transformé, ont transféré énormément de Sénégalais au Maroc, en Tunisie, en France, aux Etats-Unis. Pour les soigner, on a dépensé des milliards. Je sais de quoi je parle. Ces milliards auraient dû servir à acheter des plateaux médicaux, à les mettre ici au Sénégal, pour que nous puissions arrêter d'aller nous soigner ailleurs. En une minute, très rapidement, M. le ministre, le constat aussi avec le coronavirus, c'est qu'il y a eu une alliance autour du président Salles. Ce virus a quand même réussi à réunir autour du chef de l'État toute la classe politique. Quel enseignement tiré, à votre avis ? Mais, Fatou, je crois que j'ai eu des émissions avec vous. Vous m'avez écouté aussi écrire. J'ai toujours dit, un président de la République, il est le serviteur de la République. Il est mandaté pour servir les Sénégalais. Un président de la République, on ne doit pas lui trouver des ennemis. Et qu'il y a un temps pour faire de la politique, mais il y a un autre temps pour se finir autour de l'essentiel, pour parler de développement. Ce pays, si nous sommes tous conscients, nous, politiciens, qui avons des programmes, qui avons des ambitions de diriger le pays, qu'est-ce que nous proposons ? C'est de donner un mieux-être aux paysans, aux populations. C'est de poser des réformes et des programmes capables de donner le bien-être. Donc, si aujourd'hui, le président de la République a un programme ou prend des initiatives de nature à aider les populations, personne ne doit faire des crocs en jambe, personne ne doit y foutre le sable. Nous devons pouvoir venir appuyer ce qu'il fait de positif. Nous devons pouvoir venir fertiliser sa réflexion. Ça ne demande pas renoncer à nos ambitions présidentielles. Quand l'élection va arriver, chacun va présenter un programme et les populations vont valider. Quand nous sortons de la période électorale, ayons un patriotisme de ne pas hypothéquer les chances de développement du Sénégal. Ne mettons pas de lucrime sur ce que le président est en train de faire. Aydons-le dans ce qui est positif et critiquons ce qu'il fait qui n'est pas bon parce qu'il faut des régulateurs. Je pense que c'est un comportement du Sénégal. Merci. Je vous remercie, Kier Noulot. Je rappelle que vous avez été ministre sous Abdoulaye Ouad et actuellement, vous êtes le président du conseil d'administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional, également président de l'APD, Alliance pour la Paix et le Développement, votre parti politique. Merci. Merci beaucoup.